... Merci. Bonsoir à tous. Voilà, je travaille pour Siam et je m'appelle Laurent Mercier. Ce soir, je vais vous présenter deux frameworks. JavaFX et MyBatis. Alors, ils n'ont rien à voir, tous les deux. Par contre, ils ont un lien. C'est qu'ils sont anciens. Et c'est pour ça que je parle de JavaSync Park. Alors, l'idée, c'est de vous présenter deux frameworks. J'aurais pu vous en présenter d'autres. Bon, on va focaliser sur d'eux-là. Mais ça pourrait être un thème. C'est d'en présenter d'autres pour les faire revivre, entre guillemets, pour certains. Voilà, je vais passer à la suite. Alors, comme vous le savez, Java a dépassé le quart de siècle. Donc, à l'échelle de l'IT, on pourrait dire que c'est de la préhistoire. Voilà. Donc, ça vaut le coup d'aller fouiner sur Internet, trouver des frameworks. Et peut-être qu'ils ont quelque chose à dire, quelque chose à apporter. Moi, de mon côté, je vais vous présenter JavaFX et MyBatis. Alors, on va commencer par JavaFX. Alors, JavaFX, c'est du 2014, Java 8, donc un framework, une bibliothèque d'interface graphique. Voilà. Donc, ça permet d'écrire tout ça en Java. Voilà. Le problème, vous le savez, c'est du client, pour certains, il y en a qui disent que c'est du client lourd, puisque ça tourne sur votre OS et il faut une JVM. Voilà. JavaFX, en fait, il a été conçu pour remplacer AWT et Swing. Je pense que certaines personnes ici connaissent Swing. À partir de 11 du JDK, c'est la communauté OpenJFX qui se charge du développement de JavaFX. Alors, je vais vous faire une petite démo, mais il n'y aura pas de live. Je reste sur des slides. Pour le préambule, la démo s'appelle Search WebFX. Le cas d'usage, en fait, c'est l'utilisation d'un moteur de recherche sur des documents indexés sur votre poste local. Et tout ça, c'est une application JFX développée que j'ai développée en 2017, mais je l'ai simplifiée pour les besoins de la présentation. Alors, on va tout de suite attaquer le code sans pour autant rentrer dans les détails. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que JavaFX, il y a quand même un ticket enquêter pour travailler et coder en JavaFX. Il faut connaître le design pattern MVC. Il faut savoir coder, en tout cas faire du code multithreadé. Et la petite nouveauté, entre guillemets, c'est bien de faire de la modularité Java. Vous verrez pourquoi tout à l'heure. Alors, pour faire du JavaFX, bien sûr, toutes les lignes d'import sont enlevées pour les besoins de la présentation. Mais en gros, c'est simplement une classe Java qui étant, enfin, vous étendez l'application qui vient de JavaFX. Bien sûr, c'est une classe exécutable, donc vous avez la méthode main. Tout ça expliqué dans la doc, bien entendu. Il y a une méthode à lancer. Et à un moment donné, à un moment donné, JavaFX, quand on lance la JVR, à un moment donné, le code JavaFX va appeler cette méthode. Elle vous transmettra un stage. Alors, ce qui est important ici, c'est de savoir que, tout à l'heure, je vous parlais de modèle MVC. En fait, ici, cette ligne-là va vous charger. C'est un document XML qu'on verra juste après. Mais c'est la vue. Et de la vue, vous pouvez aussi, après ces lignes-là, vous pourrez accéder au contrôleur. Voilà pour cette partie. Donc, voilà ça, ce qui est intéressant avec JavaFX, c'est ce fichier-là. C'est un fichier XML. C'est ici que vous allez pouvoir organiser vos objets graphiques. Ici, vous avez deux conteneurs, un stack pen, ensuite un border paint, et deux objets à la belle, donc pour afficher une chaîne de caractère dans l'interface graphique. et puis un composant un peu particulier qui s'appelle WebView. Et en fait, vous allez voir que dans cette application-là, j'utilise un composant qui permet en fait d'y mettre un navigateur. Vous allez me dire, c'est bizarre. Alors, comme on est dans le monde de Jurassic Park, pour certains, vous connaissez les athlètes. À l'époque des athlètes, c'était du Java qui tournait dans un navigateur. Et puis, ça disparaît les athlètes. Bon, pour X raisons, et bien là, je vais faire l'inverse. C'est une application Java qui va incorporer un navigateur. et ça ouvre un certain nombre de perspectives. Donc là, je vous présente une démo, une application particulière. Mais votre imagination peut créer, à partir de ce que je vous ai donné, vous pouvez imaginer un tas de choses. Donc, je reviens sur mon modèle. Tout à l'heure, je disais MVC. Donc, vous avez vu la partie XML qui représente la vue. Vous pouvez donc designer ça en XML. Il existe un outil qui s'appelle Scene Builder qui permet de manipuler ce fichier-là automatiquement. C'est un WeezyWee où les composants graphiques, vous les déplacez avec votre souris, etc. Et ça modifie le XML. Donc, ça, c'est la partie vue. Je reviens maintenant sur la partie contrôleur. Alors, la partie contrôleur, pareil, à un moment donné, on appellera cette méthode. Je vais décrire très rapidement ce que ça fait. Mais là, vous voyez les deux composants. Tout à l'heure, je vous parlais de label, exprès. Voilà, ici, JavaFX va instancier automatiquement cet objet et aussi instancier automatiquement le WebView. Et ça, c'est notre navigateur. Donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, alors ici, ce qui est très intéressant dans ce code, je ne vais pas rentrer tout le temps dans les détails, mais dans ce code-là, c'est là où se passe la communication entre le code Java et le code JavaScript. Et oui, c'est un navigateur. Le navigateur, lui, il va contenir une application JavaScript. D'ailleurs, je l'ai codé en AngularJS. Je vous rappelle que c'était 2017. Donc, ce code-là, va, pour certains cas, ça va permettre à Java d'appeler des fonctions JavaScript. Dans un autre cas, on va pouvoir placer un gestionnaire d'événements pour des alertes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça ? C'est que tous les alertes JavaScript vont intercepter. Et dans ce que j'ai fait, c'est que je les récupère et je les affiche dans le log de la JVM. Et enfin, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Voilà. Bon, il y a le... Ici, il y a mon moteur de recherche. Alors, à l'époque, c'était Solar Embedded. Je l'ai retiré. Je ne voulais pas rentrer dans les détails sur la partie moteur de recherche. Donc, voilà. Maintenant, je vous ai parlé de modularité tout à l'heure. C'est très intéressant la modularité. Pourquoi ? Parce que tout à l'heure, quand on va faire le packaging, quand on va créer plutôt le runtime, vous verrez, sous forme d'archives compressées, ça va bien nous aider, ça. Alors, j'ai mis, j'ai juste à poser deux éléments. C'est le fameux module info.java. Ici, c'est tous les modules nécessaires pour faire fonctionner l'application. Donc là, vous voyez ici les composants, les différents composants de Java IFX qui sont utiles. Utiles et nécessaires. Voilà. Alors, ce qui est bien, si vous utilisez IntelliJ, dès que vous faites vos imports, IntelliJ, ils vous génèrent ce truc-là tranquillement. Donc, vous ne posez pas trop de questions. Là, c'est du Mavel. C'est du Mavel. C'est pour les télécharger nos librairies facilement. Java IFX. Voilà. Ensuite, pour la compilation, vous allez, ouf, tout ça, oui. Puisque j'utilise la modularité, il y a deux choses à indiquer. Les modules passent. Si vous regardez bien, pouf, ça finit par alors moi, je me suis aidé de Mavel, du repository local, de votre repository local, vous accédez aux différentes, entre guillemets, points jar de vos composants Java IFX. Alors, c'est en dur, désolé, mais c'est pour la simplicité. Et vous rajoutez les modules associés. Voilà. Et là, vous allez pouvoir compiler votre application. Et c'est ça qui est très intéressant. Maintenant, c'est J-Link. avec l'aide d'un plugin qui s'appelle Java IFX Maven Plugin, bon, sans rentrer trop dans les détails, rebelote, on indique module pass et les noms des composants, mais avec cet outil qui va, enfin, avec ce plugin qui va appeler J-Link, ça va vous créer une archive extrêmement, je ne sais pas, légère, qui contiendra un JRE extrêmement léger pour faire tourner l'application grâce à la modernité. Donc, ça, ça donne une vraie chance, je pense, à nos applications dites lourdes parce que là, ça devient, on ne peut plus vraiment dire que c'est lourd. Voilà. C'est assez simple pour générer l'archive. Vous faites un Maven Clean Java IFX J-Link. Tout se passe bien. Si tout se passe bien, vous avez un zip qui est créé. Là, dans ce fragment d'écran, j'ai décompressé cet archive et on voit qu'il y a un répertoire bin. Et là, vous avez un petit point BAT parce que je suis sous Windows, normal. Et vous cliquez ici, ça va lancer l'application. Alors, maintenant, tout ça pour vous montrer ce que fait cette application. une fois qu'on a lancé le point BAT, ça lance cet écran avec derrière une console MS-DOS. Et donc, je tape un mot clé, j'appuie sur recherche. Tout ça, c'est du web, c'est une application AngularJS. Mais dès que je clique, ça appelle du Java. Donc, à l'époque, ça appelait le moteur de recherche Solar. Et puis ensuite, retour, et ça envoyait le flux du JSON dans l'application AngularJS. Voilà. Et quand vous cliquez ici ou ici, par exemple, je peux appeler une méthode Java. Voilà. Donc, vous avez les deux mondes. Donc, voilà pour JavaFX. Alors, sans transition, je passe à MyBatis. Alors, au départ, ça s'appelait eBatis et ça a été créé en 2001. aujourd'hui, on parle de MyBatis, c'est un fork de eBatis. Alors, voilà, MyBatis est né en 2012, c'est un framework dédié pour la persistance Java, d'accord, vous connaissez tout ça. C'est un ORM, c'est l'équivalent d'Ibernet, qui est beaucoup plus connu. Alors, pourquoi MyBatis ? Déjà, il est différent d'Ibernet. Il a quelque chose d'intéressant, c'est qu'il y a moins d'automatisme. Vous devez écrire vous-même les requêtes SQL. Alors, il y en a qui vont dire, oui, mais moi, je préfère faire une application où je ne vois rien. Ce qui est vrai, vous pouvez utiliser Ibernet, il n'y a aucun souci. Mais dans certains cas, peut-être que vous choisirez MyBatis. Pourquoi ? Parce que vous êtes en face d'une base de données où il y a une centaine de tables et on vous dit pas touche. Donc, bon, ok, je vais m'adapter à la base de données. Et donc, MyBatis est bien pour ça. Voilà. Alors, et puis, bien sûr, puisque vous écrivez le SQL, c'est dans le dialecte du SGBDL. Ensuite, donc, pour la démo, ce que je vais faire, c'est vous montrer le développement d'un microservice Quarkus versus Spring avec MyBatis. Alors, pour le prérequis, bien sûr, j'ai créé une base de données. Bon, c'est juste pour dire qu'il y a une base de données, une instance de base de données avec une table que j'appelle personne avec juste deux colonnes. C'est le principe IDNAME. Voilà. Et puis, nous allons voir comment on fait avec MyBatis. C'est assez accessoire, mais toujours utile de créer une requête SQL dynamique. J'espère que vous voyez bien. la dépendance Maven. C'est important, je vous dirais, en guise de conclusion, pourquoi c'est grâce à ça qu'on peut utiliser, pour moi, Quarkus, c'est du nouveau. IBatis, entre guillemets, c'est un peu moins nouveau, mais grâce à des personnes, grâce à la communauté, ils nous permettent, grâce à une extension Quarkus, d'en profiter encore. Alors, allez, pareil, on fait une petite, on en profite pour apprendre comment fonctionne MyBatis. Voilà, vous avez un fichier XML. Alors, il y a plein de façons de faire. Moi, je vous en présente une. Un fichier XML, vous voyez qu'à un moment donné, vous voyez un select, un from, personne, c'est du SQL. et à l'intérieur de ce XML, vous pouvez mettre des structures de contrôle ou des boucles. Voilà. Et vous verrez tout à l'heure, ah oui, voilà, pardon, ici, c'est grâce à ça, je vais pouvoir faire une enquête dynamique. Alors, on voit un peu mieux côté Java. Ça, c'est le pendant. Ça, c'est le XML. Ça, c'est l'interface. Le fameux select, il correspond à ce select-là. Et, on va pouvoir indiquer les colonnes qui nous intéressent. Donc là, ça peut être ID ou Name, vous verrez plus tard. et ça retourne. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce que retourne le select, tout ça va être mis dans une map. Oui, il ne me reste plus beaucoup de temps. Donc, je vais assez vite. Donc, le DAO classique, le DAO avec une SQL session, le mapeur, le mapeur Matisse, et ça nous retourne. Les résultats, la couche service. Je pense que beaucoup de gens connaissent ça. Et enfin, le plus important, c'est la ressource. Donc ça, c'est nos endpoints, c'est notre S.A.P.I. et grâce à Quarkus, très vite, on sort du JSON. Vous avez ici la partie mapping, entre guillemets, qui passe de l'objet au JSON. Alors, je vais encore le plus vite possible. Alors, pareil, on peut continuer avec MyBatisse sur des choses assez récentes. C'est la fameuse programmation réactive. Et grâce au curseur de MyBatisse, voilà, j'ai fini. Je termine vite. Je termine très, très vite. Et donc, là, vous avez le code. Ici, au lieu de ramener une map, enfin, au lieu de ramener, oui, une map, pardon, excusez-moi, c'est un curseur. Du Rolex, c'est le Lex. Et donc, je finis. Voilà. Voilà, le mot de la fin, c'était juste pour dire, voilà, profitons des frameworks anciens et utilisons-le dans de nouvelles technologies. Voilà. Merci à vous. Applaudissements.